La tomate, un fruit et légume incontournable. Elle est consommée de différentes manières. Coupée ou écrasée, elle s'impose dans la cuisine africaine. À Cotonou, elle est vendue en gros et en détail et constitue l'unique source de revenus pour des centaines de personnes. Toutefois, le secteur se porte mal, selon les grossistes du marché d'Antopin. Les difficultés sont énormes. On ne peut même pas les citer. Parce que nous vivons avec des branqueurs. Nous vivons avec des voleurs. Nous vivons avec tout. Nous voulons le voir. Parce que des fois, nous rentrons dans des e-bosses des grandes autorités. On leur donne les informations. Ils nous sentent qu'ils n'ouvrent pas les e-bosses. Donc, mieux vaut de déclarer, de faire ses fesses pour notre président même. Ce qui concerne la vente, rien ne coule. Parce qu'en sécheresse maintenant, on importe ça. Du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso, pour Cotonou. Mais comment nous pouvons ramasser des millions de notre pays et aller à l'étranger, ramener et on ne retrouve rien. On ne comprend plus rien. On est en train de sensibiliser nos soeurs pour qu'elles puissent comprennent que notre marché, si on fait sortir l'argent, ça doit rentrer sinon notre économie a des problèmes. Mais nos déchargeurs ne veulent pas, ils ne veulent pas qu'on organise notre secteur. Ils ne veulent pas qu'on organise notre secteur. Jusqu'à présent, les déchargeurs, nous avions un problème. Notre problème, c'est les déchargeurs. C'est les déchargeurs. Et rien ne coule. Tu fais sortir un million, à peine tu vas trouver 300 000, 400 000 francs. Et on s'endette au jour, au jour, au jour, au jour, le jour. Le marché, vraiment, le marché de tomates aujourd'hui, à Tantopas, ça décourage. Parce que, pourtant, l'association est là et les responsables de l'association se démettent sur Chine pour mettre le secteur sur place pour qu'au moins il y ait de bonnes récordes. Mais ça ne donne pas à passer. Il y a trop de désordre. Il n'y a pas à entendre. Il n'y a pas à entendre. Donc, c'est ce qui amène à la mévente. Parce que l'association, ça vient de beaucoup de pays. Et que tout vient dans ce seul marché-là, sans organisation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a trop de mévente. Si tu mets ton argent aujourd'hui, tu ne vas pas attendre tes bénéfices. Il y a un problème, un véritable problème. C'est la mévente. Nous ne vendons plus la tomate du tout dans ce marché. Nous faisons des prêts, mais nous finissons pas à faire des pertes. Nous essayons d'organiser le secteur, mais ça ne prend pas. Là, maintenant, nous appelons au secours. Le secteur ne devrait disparaître. Il est soutenu. Je ne v requirement. Le secteur de l'ambassance n'est pas énormément. Mais celaolinale, ça vient de tourner pour me voir. Voilà. Donc, on a whiskey's. Ils disent, ils sont entrées par- leurs endorsed, mais ils ne ferment pas. Ici, ça arisse par-� d'un des migrants. On a heures différentes. On a besoin d'un des migrants. Nous, là ? La cause des migrants. Là, on a besoin d'un des migrants. Là, on a besoin d'un des migrants. Nous, ils d'un des migrants. Là, nous, oui. Le produit vient du Burkina Faso et du Nigeria. Nous achetons le panier à 35 000 et revenons vendre à 30 000 ou à 20 000 francs parfois. Vous constatez par vous-même que c'est une grosse perte. La tomate existe en plusieurs variétés et son écoulement reste un défi face à la concurrence. Les pommes sont les Indiens qui produisent ça. Ce sont eux qui sont venus s'installer et qui sont en train de produire. C'est encore un problème parce que les étrangers sont arrivés à s'installer chez nous, mais ils ne veulent pas nous vendre la tomate. Nous, on ne paye pas la tomate sur un kilo, mais eux autres, ils nous imposent. Ils vont nous vendre la tomate sur un kilo et ça ne peut pas marcher. Comme ça, ils déglaissent la tomate dans le marché pour nous et vraiment nous avions des problèmes. Face à cette difficulté, les propositions se font. Et que nos tomates, nous-mêmes, nous allons produire ça ici et vendrons, ça serait bien. Ça serait très bien parce que c'est comme je ne... comment je vais m'exprimer maintenant ? Bon, tu vois, on est en train de se tracasser pour rien. Si on trouve chez nous, on trouve un peu là-dessus, pourquoi on ira encore loin pour aller chercher ? Actuellement, je demande à notre président, parce que c'est le président des femmes. Il nous a choisis. Nous-mêmes, nous l'avions choisi. C'est notre président et nous l'adorons. Nous voulons le rencontrer, nous les femmes de Dantokpa. Précisement, les femmes de Tomate, nous voulons le rencontrer. Parce que nous avions vu finalement qu'il a le dernier mot. Nous voulons le voir, il a le dernier mot. Il n'a qu'à nous appeler pour au moins deux minutes seulement. Il n'a qu'à nous accorder deux minutes seulement. Et ce que nous avions dans notre cœur, nous allons lui déverser ça. Nous voulons parler avec Patrice Talon. Parce que nos opposants, ils nous dépassent, mais ils ne dépassent pas Patrice Talon. Riche en iode, en sodium et en potassium, la tomate est également connue sous l'appellation de la reine des ingrédients.